Nous allons donc maintenant aborder les comptes de la classe 61, donc l'on appelle les services extérieurs. Donc effectivement ce que vous pouvez rencontrer couramment dans votre entreprise comme compte de la classe 61, ce sont par exemple les comptes de la classe 612. Donc là effectivement si par exemple vous avez une voiture de société en leasing ou un photocopieur ou du matériel informatique, vous avez ce qu'on appelle du credit buy. Donc vous aurez des comptes de la classe 612, soit mobilier pour tout ce qui est palpable, comme une voiture, un photocopieur par exemple. Donc là vous aurez différents comptes de la classe 612.2 où vous allez distinguer le credit buy par exemple pour les voitures par rapport au matériel informatique. Ensuite effectivement vous allez avoir ce qu'on appelle des comptes de la classe 613. Alors ça peut concerner donc, vous voyez tout ce qui va concerner la location immobilière, donc ça peut être déjà votre loyer si vous avez donc des locaux. Mais ça peut être admettons ponctuellement louer peut-être une voiture de société, vous êtes en déplacement et vous prenez un avion et vous avez besoin après de vous rendre chez un client, vous allez louer une voiture. Donc vous aurez un compte de la classe 613, ça peut être par exemple aussi louer un ordinateur portable pour faire une présentation par exemple. Donc en fait vous aurez peut-être différents comptes de la classe 613, vous aurez voyez un 613.2, 613.3, 613.4 par exemple. Pour tout ce qui revient à la location des locaux, donc quand vous avez sur votre quittance de loyer ou facture de loyer donc des charges locatives, il faudra donc avoir un compte 614. Voilà donc là c'est les principaux comptes que l'on va rencontrer au niveau de la classe 613. Vous allez avoir ensuite peut-être du 615. Alors là effectivement si vous avez des voitures en leasing de société, et bien vous allez donc faire réviser vos voitures, vous aurez donc des factures d'entretien. Donc vous allez avoir des comptes 615. Mais ça peut être aussi admettons un ordinateur, et bien vous avez besoin de faire intervenir quelqu'un pour faire réparer votre ordinateur par exemple, et bien vous aurez aussi des comptes 615. Par rapport aux locaux, ou tout ce qui est fait, vous pouvez avoir des entretiens par rapport à vos machines par exemple, et bien ça sera des comptes 615. Donc là pareil vous allez distinguer différents comptes 615 en fonction des factures d'entretien et réparation que vous allez recevoir. Vous allez aussi forcément avoir des comptes de 616, puisque effectivement si vous avez des locaux par exemple, on va vous demander donc d'avoir une multirisque. Voilà, mais ça peut être aussi bien effectivement par rapport à des frais d'études ou de recherche, et aussi le compte divers. Alors le compte divers, effectivement on l'utilise, donc là il y a marqué divers, mais en règle générale il y a marqué aussi documentation. Donc documentation générale, documentation technique, et bien on utilise des comptes 618. Voilà, et pareil là le 619, mais là c'est un peu comme le compte 609, en fait vous verrez que, donc là c'est sur des services extérieurs, les remises, vous allez comptabiliser directement ce qu'on appelle le net, et vous ne tiendrez pas comptablement de la remise, puisque si vous enregistrez le net, vous n'aurez pas besoin d'enregistrer la remise. Ce qu'on fait en règle générale, là on le voit surtout quand on fait des études de comptabilité, pour bien comprendre le mécanisme et bien le saisir, mais en entreprise, sur le terrain, on ne le voit jamais. Voilà, donc là on a bien fait le tour des comptes de la classe 61, ce qu'on appelle les services extérieurs. Nous allons donc maintenant aborder les comptes de la classe 62, que l'on appelle les autres services extérieurs.